Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 18 juillet 2018, ça c'est un rapport que je vous fais dans le dossier de Mario Talbot, ça a passé dans le journal Le Soleil, ils nous ont fait passer pour des free men under the land, donc des gens qui se protègent par la charte des droits et libertés de la personne du Québec et par la charte des droits et libertés de la personne du Canada. Alors, free men under the land c'est pour la planète, c'est pour ceux qui voyagent, moi je ne voyage pas, c'est ce que vous voulez, par contre on sait bien que Martine Gaumont ici, par le cabinet de huissier Gaumont, m'ont tout simplement qualifié de free men under the land, le chef des free men under the land au Canada pour pouvoir me faire emprisonner pour le fait que je ne paye pas d'impôts dans le sens où il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3, je voulais en débattre devant un tribunal judiciaire, c'est un crime, c'est du vol, on est endetté à 174% de nos revenus, le gouvernement n'a pas le droit de prélever des impôts, même s'il n'y avait pas de loi. Juste le fait que chaque fois que tu fais 100$, tu en dois 174% au gouvernement revenu, ils n'ont pas le droit de prélever des impôts. Donc, ce qui est arrivé sur cette fameuse question de free men under the land, paraît-il que free men under the land c'est quelqu'un qui se défend sans avocat. Devant les tribunaux. Donc, le juge Carole Saint-Cyr, dans le dossier de Mario Talbot hier au palais du 6 de Québec à la salle 2.10, acceptait que Mario Talbot soit tout seul devant le juge. Donc, le juge a accepté le free men under the land, parce qu'il n'y a pas d'avocat. Parce que le journaliste de Choix FM me disait tantôt, parce que j'ai mis un clip vidéo là-dessus, puis justement vous allez l'entendre, il disait que paraît-il qu'un free men under the land ne veut pas respecter les lois, il n'a pas besoin d'avocat devant les tribunaux, ainsi de suite. C'est complètement faux. Premièrement, il n'y a pas de loi. Puis les gens respectent des règlements quand même. On est dans un monde civilisé. Ceux qui ne sont pas civilisés, c'est ceux qui nous gouvernent. Ça, ce ne sont pas des gens civilisés. Mais nous, on est un peuple civilisé. Un peuple civilisé, ça respecte n'importe quoi pourvu que le respect est là. Alors que les juges, les avocats, entre autres, ne nous respectent pas. Vous comprenez? On n'est des rien pour eux. Ils ne sont pas capables de respecter votre certificat de naissance du directeur de l'état civil, ainsi que le talon du certificat de naissance, qui représente un pseudonyme. Donc, ça n'a pas de vie, mais ça a une adresse dans laquelle le gouvernement peut vous expédier des réclamations d'impôts, de taxes, des amendes ou n'importe quoi. Ils s'adressent tout le temps à un prénom qui a été pigé dans votre nom de baptême et par votre nom de famille qui a été ajouté après votre baptême à votre nom de baptême, alors que votre nom de famille date du 23 août 1794 par la loi 6 du Fructidor de l'an 2. Donc, on peut tout simplement dire aujourd'hui que M. Talbot a été victime, comme tout le monde qui passe devant les tribunaux judiciaires, de son adresse parce qu'ils lui ont demandé à M. Talbot de fournir sa date de naissance. Voyez-vous comment ils savent? Voyez-vous comment ils savent que M. Talbot n'a pas de date de naissance? Mais si lui, il ne sait pas qu'il n'a pas de date de naissance, c'est plutôt M. Joseph Maurice Talbot qui a une date de naissance dans son espace de certificat de naissance où il y a le numéro d'immatriculation, d'inscription de naissance. Mais, comment je peux dire, M. Joseph Maurice Talbot n'a pas d'adresse, lui. Lui, il n'a pas d'adresse. Jamais le gouvernement s'adresse à lui. Il y en a qui arrivent et qui essaient de toutes sortes de choses pour que le gouvernement s'adresse à eux autres. Ils se font framing même. Les gens ne savent pas quoi faire. Mais eux autres s'adressaient quand même à M. Talbot, donc le nom en bas qui est écrit à l'envers. On appelle ça en droit en réversion parce que ça ne concerne pas le directeur d'état civil. Ça a passé au ministère des Finances. C'est sa propriété intellectuelle. Lui, il a seulement une adresse pour le rejoindre. Mais il n'a pas de date de naissance et il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance. Vous me suivez. Maintenant, je vous fais écouter ce qui s'est dit au palais de justice hier. On a 22 décrits présentants. Le soleil, c'est au beau fixe pour les prochains jours. On se rend jusqu'à dimanche avant qu'il y ait d'appui. Le mercure qui va toujours être au-dessus de 25. Alors, scénario parfait pour le... C'est enregistré. Laurence, tantôt tu nous parlais d'une histoire assez particulière au palais de justice de Québec. J'aimerais que tu nous rappelles les faits parce que dans quelques minutes, on va parler avec une des personnes qui était impliquée dans cette histoire. Exactement. C'est arrivé au palais de justice de Québec hier. Un homme de 52 ans qui était devant la cour pour une accusation de bris d'ordonnance. Mario Talbot, qui est accusé de ne pas avoir fait les ordres communautaires qui lui ont été assignés. Alors qu'en avril 2016, il avait été reconnu coupable de voie de faille de menace. Il avait été condamné à réaliser 100 heures de travaux communautaires. Et là, c'est rendu devant la cour aujourd'hui. Il a refusé d'identifier comme étant la personne du dossier mentionnant que ce n'était pas Mario Talbot, mais bien lui, selon son baptistère, son nom, c'était Mario-Joseph Morris, sans patronyme. Donc, ce qui faisait en sorte que les 100 heures de travaux communautaires qui avaient été assignés à cette personne-là qui est Mario Talbot, n'étaient pas lui. Donc, lui n'avait pas à réaliser ces 100 heures de travaux communautaires-là. Et étant donné que là, pour l'instant, il fallait s'assurer d'être capable d'identifier l'individu à 100%, il a fallu suspendre la cause en question pour revenir en cause cet autre-là. Et là, ces gens-là se disent « il y a un nom pour ce groupe-là ». C'est bien ça? Oui, on appelle ça un citoyen souverain. Citoyen souverain. C'est quelqu'un qui se représente sans avocat, qui se représente par sa personne, puis lui, il revendique un peu les façons de faire de la société puis de la justice qu'on a aujourd'hui. Puis on le traduit en anglais aussi, si ma mémoire est bonne. Freeman on the land. Freeman on the land. Exact. Devant les tribunaux, il y avait M. Talbot, mais il y avait aussi un de ses compères, Jacques-Antoine Normandain, qui a tenté de l'aider devant le juge. Je crois que c'est Carole Saint-Cyr qui était assise devant les deux individus. M. Normandain est en ligne et on va essayer de comprendre. M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. Bonjour. Bonjour, oui. Comment allez-vous? Ça va bien. En plus de ça, je vous enregistre en même temps que nous, on est enregistrés parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant et j'ai déjà été emprisonné pour avoir été accusé de Freeman on the land par Martine Gaumont du cabinet de l'huitier Gaumont qui a déclaré que j'étais le chef des Freeman on the land au Canada. Bon, OK. On va commencer par le commencement. Nous, je vous appelle M. Jacques-Antoine. C'est ça? Oui, oui. Ça tombe bien parce que nous aussi, on enregistre, ça fait qu'on est deux. Il n'y a pas de problème. Bravo, vous êtes bien aimables. C'est quoi ce phénomène-là? C'est quoi un Freeman on the land? Vous avez fait de la prison pour ça? Savez-vous, avant de parler de Freeman on the land, j'aimerais faire un retour sur la question de Mario Talbot. OK? Oui. Mario Talbot, ce qui est arrivé, c'est que ce petit gars-là, bien, cet homme-là, et pour... Comme on dit, il est aux prises avec des gens qu'il poursuive depuis plusieurs années pour n'importe quel motif. Il y a des policiers qui ont fabriqué des infractions. C'est une vengeance. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Et ce qui arrive, c'est que Mario Talbot a utilisé des avocats. Les avocats, c'est des voleurs. OK? Un avocat, c'est un voleur. Ça s'appelle avocat, VO, L, E, U, R. Il y en a des bons. Donc, eux autres, ce ne sont pas des voleurs. Vous comprenez? Parce que j'en connais des bons et je les protège. Mais en général, un avocat, c'est un voleur, qui a rempli ses poches sur le dos du contribuable et un avocat, pour faire de l'argent, il est obligé, lui, de travailler dans le mal. Vous savez que si la société était parfaite et était en vertu, il n'y aurait pas l'avocat et il n'y aurait pas le juge. Mais attendez une petite seconde. Vous êtes d'accord, hein? Là, vous nous dites votre ami, votre connaissance... Oui. Et ce qui est arrivé, je vais continuer là-dessus, parce que ça a été sur une question d'identité en plus. Donc, ça fait longtemps qu'il est poursuivi. Il n'est pas capable de se défendre. Et vous savez que l'article 128 de la loi du barreau du Québec interdit à quelqu'un d'aller devant un juge sans avocat. C'est une interdiction. Et quand le juge vous reçoit si vous n'avez pas d'avocat, je vais vous poser une question. Vous allez me répondre parce que vous connaissez le français. Donc, quand vous arrivez devant un juge, le juge va vous dire vous n'avez pas d'avocat. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est moi qui fais l'entrevue. Oui, oui, mais ça fait rien. Moi, je vous pose une question quand même. Vous allez dire non, je n'ai pas d'avocat. Donc, le juge, il va vous dire vous vous représentez vous-même. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Vous avez le droit de vous représenter vous-même. Non, vous n'avez pas le droit. C'est l'article 128 de la loi du barreau. C'était l'ancien article 60 ou 61 du code de procédure civile. Vous allez dire quelqu'un qui ne connaît pas son français, il va dire oui. Il va dire je me représente moi-même. Le mot « représenter » dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Uberry, ça veut dire parler au nom, à la place et pour le compte de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Puis moi, j'ai gagné ça en cours municipal de Montréal. C'est la plus grosse victoire que j'ai faite en l'année 2004. Et ça, ça s'applique pour toute l'Amérique du Nord au complet. Donc, c'est l'application de l'article 1 du Code civil et l'application de la Charte des droits et libertés. Donc, pour revenir sur la question du Freeman-Andaland, comme on dit... Est-ce que vous avez arrêté de parler? Oui. Écoutez, bon, écoutez-moi deux secondes. Oui. Moi, c'est d'expliquer votre histoire en compagnie de vous aux gens qui nous écoutent. Oui. Je suis partant en peur et je ne comprends pas votre histoire. Fait que laissez-moi poser des questions. Je suis un peu professionnel. Non, non, vous êtes professionnel. Il n'y a pas de problème. Fait que là, M. Jean-Cantoine, la première question que je vous ai posée, parce que vous déballez à l'envers, c'est quoi un Freeman-Andaland? Un Freeman-Andaland, c'est un citoyen qui est concerné par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et c'est un citoyen qui est concerné par la Charte canadienne des droits et libertés. Et ces chartes-là, vous savez que le mot liberté, free, c'est un terme actuellement qui représente les terroristes. Quelqu'un qui est free man, quelqu'un qui est dans une liberté ici, c'est la Charte des droits et libertés du Québec. Il y a la Charte canadienne des droits et libertés pour tout le Canada. Je vais couper votre pot, je veux vous parler, mais ça se passe à deux, c'est une entrevue. M. Jean-Canton, vous êtes là? Oui, 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 mais je vous l'explique. Mais là, quand vous dites que quelqu'un de libre est un terroriste, moi, je me considère comme libre, excusez-moi. Non, d'abord, vous êtes un free man. Certainement, mais on est tous libres. Ah, bravo, bravo. C'est parce que je pensais que vous étiez contre les gens qui veulent quand même faire reconnaître leur liberté. Mais bravo, c'est parce que généralement, on ne fait pas ça, les journalistes ne font pas ça. Vous comprenez? Donc, bravo, vous êtes un free man, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui a une liberté, qui a le droit de bénéficier des articles de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, on est tous des free man, c'est ce que je comprends. Bien, c'est normal. C'est liberté, ça veut dire liberté. Sauf qu'ici, on est limité, ici au Québec, par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, c'est pour les 8 millions de populations ici, mais aussi du Canada, bien, la Charte canadienne, c'est pour 36 millions de populations. mais c'est ça la liberté, c'est ça le free man ou free woman, mais c'est pas... Puis quand on dit underline, ça, ça veut dire sur toute la planète. Donc, les gens qui arrivent et qui disent moi, je suis free man underline sur toute la planète, c'est certain, on est un être humain avant tout, sauf que l'être humain n'est pas reconnu en droit. Et ça, c'est la plus grande victoire que j'ai gagnée devant le juge Godbout et le juge Peter Bradley à Québec. Et quand on a passé devant le juge Saint-Cyr, c'est ça, Carole Saint-Cyr, hier, j'ai resté surpris de savoir que c'était le juge Saint-Cyr. C'est au greffe qu'on me l'a dit. Parce que d'habitude, il est censé s'identifier, il est censé avoir une petite carte sur laquelle on voit le juge Carole Saint-Cyr. Et c'est lui qui était dans le dossier de Lise Thibault et Lise Thibault, je suis au courant de tout son dossier, j'ai expédié des documents à Carole Saint-Cyr pour protester de la façon que les avocats traitaient cette femme-là et que lui-même ne tenait pas compte ni des lois ni des jugements pour le lieutenant-gouverneur. Donc, c'est ce qui est arrivé et l'avoir su hier que c'était le juge Saint-Cyr qui était là, je lui aurais demandé de se récuser. Vous savez? Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. C'est plate parce qu'à chaque fois que je veux vous relancer ou que vous posez une question et que vous ne me laissez pas parler et que je suis obligé de fermer votre micro de poser ma question et de le rouvrir. OK, il n'y a pas de problème. Écoutez... C'est une coupe d'entrevue et d'habitude, ça ne marche pas le même. Non, non, je sais parce que vous savez, moi, je sais ce que j'ai à dire et en cours, c'est comme ça aussi. C'est bien, mais vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un lecteur maçon de métier, première des choses. Je suis un passionné du droit. Ça fait 30 ans que je fais ça. Du droit, l'étude du droit, je peux faire ça jour et nuit. Je n'ai pas de mérite là-dessus. Et voyez-vous, j'ai communiqué avec Marianne à Tawil hier pour un job de maçonnerie et tout ça. Oui. Vous êtes excité d'être à la radio. Prenez un grand esprit et on jante. Oui, vous avez raison. Alors là, vous avez du stock à dire vous autres cet après-midi. Récentement, comment vous occupez vos journées? Vous dites que vous êtes maçon si j'ai bien compris. Oui, je suis un mécan maçon mais vous savez, j'ai 67 ans donc je suis supposé retirer mon fonds de retraite et j'ai eu des problèmes avec le mouvement Desjardins. Pourtant, la charte existe pour les freemen du Québec en vertu de la charte des droits et libertés de la personne. La charte des droits et libertés, Jean-Claude, au Québec et au Canada, à ce que moi je sache, c'est une des chartes les plus ouvertes qu'on a sur la planète. Ça vous donne des droits vers la charte des droits et libertés? Non, vous vous trompez et puis écoutez, c'est pas une faute que je mets sur vous de dire qu'on se trompe, n'importe qui peut se tromper mais vous savez que l'article 33 au Canada, pour la charte canadienne, l'article 33 aboli la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Ça c'est l'article 33 mais on n'a pas le droit de l'expliquer et c'est l'article 24.2 de la charte canadienne. Mais au Québec, c'est certain qu'ils disent la charte s'explique bien parce qu'elle représente nos libertés ici. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez que c'est quand même le chapitre de loi C-12 de 1975 et ça, ça a été adopté par l'Assemblée nationale et Benoît Pelletier lui-même l'a dit dans la fermeture, c'est-à-dire en fermant une session à l'Association des indépendantistes du Québec et il dit que la charte des lois et libertés de la personne du Québec elle est quasi-constitutionnelle. Jacques-Antoine? Oui. Oh, c'est un barnouche. C'est un motif, là. J'ai une autre question pour vous. Là, je vais poser deux questions à l'âge. Ça fait 15 minutes qu'on se passe, Jacques-Antoine. Mon Dieu, ça n'est pas. J'espère que ça passe vite. Il y a un moment donné, comme on dit, à coups, je combattis. Oui, je comprends. Vous savez que j'avais passé à l'émission Séguin les hurlues barlues et puis, écoutez, tout le monde voulait m'entendre le lendemain et tout ça. Moi, je veux vous entendre mais si vous ne me laissez pas poser une question, je ne veux pas vous entendre. C'est comme ça que ça marche. Moi, je veux savoir, est-ce qu'un citoyen souverain, je me suis fait compter ça, vous en êtes heureux, vous allez me dire, est-ce que si un citoyen souverain, c'est vrai, que ça ne reconnaît pas toute forme d'État, c'est-à-dire que ça ne paie pas ses impôts. Complètement faux. Complètement faux. Sauf que payer de l'impôt, ça par exemple, moi, j'ai déposé une procédure l'année passée pour avoir tout simplement une réponse et rencontrer Diana Boutillé et Bob Hamilton qui se trouve à être commissaire adjoint pour l'abolition de l'impôt sur le revenu ici au Canada, il n'y a pas de loi ici. On est endetté à 174% de nos revenus et le gouvernement n'a pas le droit. C'est écrit dans la loi E3 de l'impôt sur le revenu dans la définition du mot loi. Ils disent « loi » comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est tout. Donc, j'ai voulu contester ça. J'ai protesté là-dessus et on m'a emprisonné parce que les avocats, les juges, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « vous ne faites pas comme tout le monde. » J'ai dit « non, je connais le droit. » Oui. Ça a été la faute à Desjardins. Ça a été la faute aux juges. Oui. Ça a été la faute à Mme Le Boutillé. Ça a-tu déjà été de votre faute? Non. Jamais. 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 Jamais, jamais, jamais. Ça a faute qu'un citoyen fait une faute. Il est la victime de son ignorance parce que les avocats, les juges et les notaires les maintiennent en ignorance et ça passe par les médias d'information qui trompent la population qui ne dit pas la vérité. On est un média d'information? Oui, je le sais. Mais moi, je voulais dire que c'est pour ça que vous me coupez de temps en temps parce que ce que je dis, vous n'avez pas le droit de le révéler. Il y a des choses que vous pouvez révéler tant que ça protège le système, les bandits qui nous gouvernent. Mais à part de ça, sinon, vous le cachez. Vous allez le cacher. Moi, je m'enregistre actuellement puis ça va être sur YouTube cette affaire-là puis je vais leur dire regardez ça, ils auront tous caché ça parce qu'ils n'ont pas le droit de vous le dire. C'est ça les médias d'information. Donc Antoine, on vous donne le crachement puis il n'y a pas rien qu'à peu près. J'ai de la misère à placer un mot. Est-ce qu'on va avoir le lien? Oui, je le sais, mais écoute, je ne fais pas par exprès. C'est juste pour essayer de faire comprendre qu'on doit dire la vérité à la population. J'ai été un des directeurs du Bloc québécois dans Pierre-Fondalard à l'époque de Lucien Mouchard puis de Michel Gaussier. Oui. Je veux savoir en terminant, vous dites que c'est la faute à tout le monde sauf vous. Non, vous faussez, vous trompez la population en disant ça. Il n'y a pas de faute à personne. C'est des victimes de lignes de leur ignorance parce que les médias d'information, les ministres et les députés, les avocats, les juges ne disent pas la vérité. C'est des gens perfides. La perfidie, ça se répète à plusieurs fois dans les scènes d'écriture. C'est comme ça. C'est ça. Madame Gauveau. Bon, ben oui. Voilà. Donc, vous voyez que écoutez, c'est certain qu'il y en a qui vont dire que tu as dû laisser parler plus. Mais je savais que ce que voulait justement l'animateur de radio dans cette émission-là, c'était de faire comme Brigitte Bureau l'a fait quand il est venu ici, quand il a rencontré Réjean Dubois et Jean-François Dubois à Notre-Dame-des-Bois pour voler. Dans le fond, c'est Radio-Canada qui était là pour démontrer que Revenu Canada, le ministre de la Venue nationale à l'époque, je pense que c'était Martin Cochon qui est dans des plantations de potes aujourd'hui, appelez ça comme vous voulez, qui les a mis en prison et qui les a vidés de leur bien. Vous comprenez? J'écoutais dernièrement ici, paraît-il que le Québec, c'est ici qui se consomme le plus de cocaïne. Imaginez-vous, le pot va être adopté et puis les gens vont pouvoir être sur le potes à partir de l'automne. Les gens ne connaissent pas leurs droits, les gens... Comment voulez-vous qu'on ramène la population dans une vraie démocratie? Comment voulez-vous qu'on puisse instruire la population? Comment pouvoir éduquer la population dans un chemin qui puisse éventuellement les servir si ces gens-là sont gelés comme des balles? Du pain et des jeux. On vient à l'époque de la Grèce antique et tout ce que vous voulez. Du pain et des jeux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait grandir un peuple dans la dignité, dans l'honneur. Écoutez, il faut être intègre. Il faut être capable de servir son prochain. Pensez-vous que les juges et les avocats nous servent en agissant comme ils ont agi? Quand un juge permet à quelqu'un qui n'a pas d'avocat de parler en lui disant vous vous représentez vous-même alors que le juge, lui, il a appris le droit. Pour être juge, il a fallu qu'il pratique la profession d'avocat pendant dix ans. Puis là, il est nommé. Généralement, les juges ont tous des squelettes dans la garde-robe. C'est parce qu'ils ont servi le gouvernement pour fourrer le peuple. Qu'est-ce qui est arrivé à Mme Les Thibault? Est-ce que cette femme-là, on sait vraiment son histoire? Moi, je la sais. Penses-tu que ses avocats l'ont servi? Ont révélé tout ce qu'elle a subi, elle? Claude Bisson, qui était juge consul de l'Assemblée nationale, il était supposé la surveiller, que ce soit sur des dépenses ou quoi que ce soit. Écoutez, elle était en chaise ou l'âme, cette dame-là. Réal Cloutier, son conjoint, écoute, il a fait son possible, ils ont fait ça pour du bien, mais c'était n'importe quoi. Écoutez, ils l'ont condamné pour des choses, c'est complètement ridicule. Regardez les millions et les milliards de dollars qu'on se fait voler. On regarde la sécherie et tout ce qui s'est passé, puis envoyons vendre ça là-bas. On défait l'aéroport de Mirabel, c'est pas grave, ça c'est les taxes d'une société d'imbéciles, ils sont en veuille de défaire le stade, puis ils sont en veuille de défaire toute la ville de Montréal pour en bâtir un autre. C'est pas compliqué. Nous autres, on dit pas un mot. Vous savez-vous qu'il y a eu 240 000 signatures contre l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne de 1867 qui garantissait l'enseignement de la religion protestante et catholique au Québec et que Lucien Bouchard a reviré ça du dos de la main, comme ça. Il a rejeté ça. 240 000 signatures. Alors que c'est les communautés qui ont bâti les églises, les écoles, c'est eux autres qui nous enseignaient, il n'y avait pas de syndicat à cette époque-là. Puis ça ne coûtait pas cher pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Les communautés, ils soignaient ces gens-là quand même. Mais on les a crucifiés avec tout simplement des gens qui ont commis des crimes de pédophilie ou qui ont été maltraités. Puis oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent avoir été maltraités. Écoute, il y a des gens, tu n'es pas obligé d'être dans une communauté pour maltraiter tes enfants. Juste le fait de les laisser faire, juste le fait d'accepter que le pot 30 ici et tout ça, c'est déjà maltraiter ses enfants, ça. Comprenez? Il n'y a pas d'équilibre. Où trouve-t-on l'équilibre? Là, le pot, d'accord, les gens vont pouvoir consommer, ne coûte pas cher, mais la coke a pris le dessus déjà, là. Qu'est-ce que ça, la société, on s'en va où? Nos enfants s'en vont où? Écoutez, je pense que au mois de septembre prochain, c'est certain, on va recoparaître à la Cour du Québec. Et puis, moi, je suis une victime comme vous et quand je parle, je parle au nom de 8 millions de populations au Québec et de 36 millions de populations au Canada. Je suis capable de prétendre par mes connaissances que je suis votre modèle. Il y en a qui ne veulent pas. Moi, je n'ai rien à foutre de ça, d'arriver. Moi, ce n'est pas de la popularité ou quoi que ce soit. Écoutez, je n'ai pas un héron qui m'adore. Il y a 67 ans, je fais de la maçonnerie. Écoutez, je faisais 6000 piastres par année les 10 dernières années parce que je m'occupais de ma mère et ils m'ont mis en prison. Le choc de la pauvreté, c'est 22 600 piastres. Puis à 22 600 piastres, vous êtes sur le choc de la pauvreté et le gouvernement, hors la loi, par ses lois, hors la loi, prélève 2500 piastres d'impôt pour quelqu'un qui est sur le seul de la pauvreté. Moi, là, si j'étais premier ministre du Québec, si j'étais premier ministre du Québec, il n'y a pas personne qui paierait un sou d'impôt avant 25 000 $. Donc, tu commences à payer de l'impôt après 25 000 $ brut. Puis la braquette, qui est la plus base, elle commence là. Donc, s'il y a deux personnes qui travaillent puis qui font 25 000 $ dans une famille, c'est dans vos poches. Je ne jumellerais pas, moi, les deux revenus ensemble pour encore voler le monde. Comme ils font là. Il n'y a pas de loi. j'ai demandé l'abolition de l'impôt sur le revenu puis transférer cette responsabilité-là à l'Association canadienne des paiements qui va tout payer à votre place. Ça ne coûtera pas un sou. C'est de l'argent scriptural. La réserve de liquidité en billet de banque par tête au Canada par tête est de 1 285 $. Commençons qu'en 2011, l'Association canadienne des paiements enregistrait des transactions ici par tête chaque jour au Canada 5 200 $ par tête. Ça, c'était pour 34 340 000 de population et ça, c'était tous les jours. Est-ce que vous êtes au courant d'être ça? Non. Vous attendez actuellement 174 % de vos revenus, que ce soit un revenu de travail, un revenu de retraite, une allocation quelconque, que ce soit une allocation familiale ou peu importe, vous attendez 174 % où c'est écrit dans leurs lois qui sont hors la loi, qui doivent percevoir des impôts là-dessus. Même que vous allez sur Internet, sur le site de l'Agence des revenus du Canada, la démystification des lois, puis ils vont bien le dire que l'impôt c'est libre et volontaire. Puis pourtant, ils vous envoient des cotisations arbitraires. Puis si vous ne payez pas votre cotisation arbitraire en impôts ou en taxes, ils vous mettent en prison. Ils saisissent vos maisons, vos comptes de banque. Ils mettent la division dans vos familles, ça crée des divorces. Ça fait vivre ces divorces-là, ça fait vivre des juges, des avocats et des notaires. Je vais arrêter là-dessus, réfléchissez à ça et puis, écoutez, bonne chance, on ne lâche pas. Salut. Merci. Merci.